Bonjour tout le monde, c'est Ludo de la boutique internet ludiworld.com. Je suis déguisé en superbe baseballeur du jeu Stratomatic Baseball avec ma superbe casquette Nintendo. Bon allez, je la retire. Bon, je ne l'avais pas mise réellement parce qu'elle est toute neuve, donc je ne voulais pas l'abîmer. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans cette petite vidéo. J'espère que vous allez bien. C'était une vidéo qui n'était pas prévue à la base. Comme vous l'avez vu dans le titre, elle est intitulée 1.5. Normalement, je devais diffuser la vidéo numéro 2 de mon super dossier de la mort qui tue sur l'histoire des jeux de cartes, de Magic, des formats, etc. Et puis, finalement, j'ai eu un truc de ouf. Je vous avais parlé dans ma première vidéo sur la création de Magic que Garfield avait conçu Magic en partie basé sur un prototype de 1982 baptisé Five Magics. Et je n'avais trouvé aucune info. Je vous avais dit dans la vidéo que j'allais le contacter et que, bon, j'en espérais vraiment rien du tout. Et si j'avais des nouvelles, que je revenais vers vous. Eh bien, il s'est passé un truc de malade mental. Je vais vous mettre les inserts de ce qu'il m'a envoyé. Richard Garfield m'a envoyé 5 cartes prototypes de... Enfin, prototypes. 5 cartes de Five Magic. C'était un jeu prototype. Donc, forcément, c'est des cartes prototypes. Donc, c'est un truc de malade. Franchement, un truc de ouf. Je ne sais même pas si des gens ont vu ce jeu-là auparavant. Alors, je suppose que si, des potes à lui, des gens avec qui il avait joué à l'époque, ils ont vu forcément. Mais des gens extérieurs à son cercle d'amis et de playtest, je ne sais pas du tout, du tout, du tout. Franchement, quand j'ai reçu le mail, je n'y croyais pas. C'est bête, mais pour moi, c'est vraiment une pièce historique. C'est vraiment hallucinant. Je vais vous faire voir 5 cartes du jeu Five Magic de 82. qui a inspiré Magic 11 ans après. Moi, je suis totalement ouf. Total. Alors, je vais juste reprendre vite fait mon téléphone. Parce que là, comme j'ai imprimé comme un idiot en noir et blanc, je n'ai pas accès aux couleurs. Alors, voilà. Donc, je ne les ai pas lus. Enfin, je les ai lus. Si, je les ai lus vite fait, mais je n'ai pas tout lu bien correctement. Donc, on va regarder les cartes ensemble. Alors, je ne connais pas la règle du jeu. Je ne connais pas le but du jeu. J'ai l'impression que ça a l'air d'être proche de Magic quand vous regardez les cartes. Donc, déjà, vous voyez qu'en haut des cartes, il y avait déjà les cinq couleurs. Donc, le noir, le rouge, le vert, le blanc et le bleu. Alors, déjà, à la base, il faut savoir que Richard Garfield avait basé son jeu Five Magic sur un roman qui était paru en octobre 80 qui s'appelle Master of the Five Magic. A priori, le concept des cinq couleurs vient de là. Donc, comme on peut le voir sur les cartes, comme je le disais, vous avez déjà les cinq éléments qu'on va retrouver plus tard dans Magic. Vous avez le noir, le rouge, le vert, le blanc, le bleu avec la petite bandelette. On voit que c'est colorié. Je trouve ça hallucinant. Donc, je ne connais pas les règles, mais on voit sur le Wall of Air le dragon et l'ange. Ce qui semble être une force et une endurance. Ça a l'air d'être vraiment, vraiment ça. Donc, on va regarder la carte. La première, Raise Dead. Alors, il y a un petit E. Sur les autres, il y a un P, il y a un E. Qu'est-ce que ça peut être ? C'est peut-être ce qui indique si c'est une créature ou un sort. Peut-être. Alors, Raise Dead, c'est qu'on peut transférer du mana de ce spell sur n'importe quel deceased spell ou n'importe quel joueur dans ce territoire. Coup 1, restricted by mana flow. Coup 1, restricted by mana flow. Je ne sais pas. Ça a l'air étrange. Apparemment, il y a des notions de territoire. Est-ce qu'il y avait des zones de jeu bien définies ? Je ne sais pas. Alors, je vous avoue que je n'ai pas trop voulu l'embêter à lui demander les règles, etc. Parce que ça m'intéresse vraiment, franchement. Et j'aimerais bien vous montrer le jeu. Mais je trouve qu'il a déjà été ultra, ultra cool de me filer ça. Donc, je n'ai pas trop, trop envie. Et je pense qu'il a autre chose à faire. Mais c'est intriguant. Vraiment intriguant. Ensuite, on a le Wall of Air. La carte rouge. Il y a un petit 2 juste après. Bon. Ça indiquait P comme sur les autres créatures. 1, 7. Ça doit être donc force, endurance. Ce qui serait logique pour un mur d'air. D'avoir une endurance supérieure à une force. Ensuite, on voit Flying Air. Donc, a priori, il vole dans les airs. Peut-être qu'à l'origine, il y avait du vol terrestre. Bah non, du vol terrestre, ça ne veut rien dire. Flying Air. Je ne sais pas. May Block. Ok. Flying Air, May Block. Alors, ça veut dire que peut-être les créatures qui n'étaient pas des murs ne pouvaient pas bloquer. Je ne sais pas. Ensuite, on a le dragon. Une carte verte. Étonnant de voir des dragons en vert par rapport au début de Magic. 5, 6. Il y a un petit 1 à côté. Est-ce que c'est la rareté ? Est-ce que... J'en sais rien. Flying Bing. Bon. Ok. On ne sait pas si ça vole ou pas. Ensuite, on a l'ange. Toujours le petit 1 entre parenthèses à côté du titre. Toujours le P. Ça doit être une créature, mais je ne vois pas ce que ça veut dire. 5, 6 au niveau force et endurance, a priori. C'est toujours un Flying Bing. Je ne sais pas ce que ça peut être. Ensuite, May Attack. All Black Spell. Ça peut attaquer tous les sorts noirs. Et on les considère comme n'ayant pas de défense. As Defense ? Non. Treat those with no defense as Defense 6. Ah oui, non, d'accord. May Attack All Black Spells. C'est bizarre. Entre la notion de territoire et la notion d'attaquer des sorts d'une certaine couleur. Je ne sais pas. Je pense qu'il y avait des bases de Magic. Force et endurance, couleur, machin. Mais derrière, je ne sais pas. Je trouve ça super intrigant. Franchement, j'ai trop envie de lui demander comment ça se joue et tout. Mais on verra si un jour j'ai l'opportunité de discuter un peu plus longuement. Et ensuite, on a un sort bleu qui s'appelle Téléport. Alors déjà, on voit un peu le côté bleu de Magic. Téléportation, pour moi, ça me fait bien penser au bleu de Magic. Ensuite, il y a écrit Assistant. Ok. Cost 1, Téléport Self. Cost 2, Téléport Any Spell. Physical. Or Demon. Is Territory. C'est franchement chelou. J'ai l'impression qu'il y avait des zones. Téléport Self, donc on peut téléporter soi-même. Ou Téléport Any Spell. Je ne sais pas. Et ce qui est bizarre, c'est que je suis en train de titter maintenant. Il a fait un jeu vidéo en 2003, 2006. Je ne sais plus. Je crois que c'était Spectromancer. Un jeu de cartes sur PC avec des zones de jeu où on attaquait en ligne droite. Et je ne sais pas. Peut-être qu'il a repris certains concepts de Five Magic. Je ne sais pas. Bref. Bon, ben voilà. Je n'ai pas grand-chose à vous dire de plus. Ça fait déjà plus de 8 minutes, la vidéo, pour pas grand-chose. Mais je suis vraiment super, super content d'avoir pu vous montrer ça. Je vous dis, je pense vraiment que c'est des cartes qui n'ont jamais été révélées. Donc, bon, je suis franchement bien, bien, bien fier de moi et super content. Super cool. Bref, voilà. C'est une toute petite vidéo bonus. La vidéo 1.5 de mon gros dossier. Je vous donne rendez-vous très, très, très bientôt pour la suite. Je n'ai encore pas fini le montage. Enfin, la vidéo numéro 2 aussi, mais la 3, 4, 5, pas encore. Donc, ça va venir. Allez, ben merci à tous. Et puis, à très vite. Salut, salut. Sous-titrage ST' 501